La deuxième bande-annonce de Batman v Superman est sortie et je l'ai vue à peu près 232 fois. Bon, arrêtez, je ne suis pas le seul dans ce cas, j'en suis sûr. Et dire tout ce qui se passe dans la bande-annonce constitue un spoiler à lui seul. Salut, c'est beau de la place du milieu et en voix off. Alors, comme les filles, je ne suis pas maquillée, donc je ne me montre pas. C'est une attitude que j'ai envers moi, je veux être fidèle à moi-même. Alors, on sait que Batman v Superman se passera juste après les événements de Man of Steel. On l'a vu, qu'ils s'affronteront. Bon, laisse tomber Batman, ça ne sert à rien de faire tout ce boucan. Superman est invulnérable, donc tu me lâches toutes ses armes. Qu'il y aura Superman, Batman et Wonder Woman et que Clark Kent portera des lunettes affreuses. Ça, on le sait, ok ? Ça marche. Voici quatre choses que j'ai notées après avoir vu la bande-annonce. Elle confirme que le long-métrage se focalisera sur Bruce Wayne. Cette position se comprend parce qu'on le connaît plus que Superman grâce à la trilogie de Christopher Nolan. Parce qu'on se met aussi plus facilement à sa place. C'est normal, c'est un humain, il a vécu à peu près les mêmes choses que nous. On a vu qu'il y avait énormément de dégâts dans le premier film. Et on se met à sa place, forcément. Essayez de vous mettre à la place d'un alien. Vous avez réussi à faire ça ? À passer des vacances alien ? À regarder la télé alien ? Manger alien ? Allons ! L'ex-Luthor sera l'arbitre entre Batman et Superman. Fini les rôles d'ado-coin sauce pour Jesse Eisenberg. Le voici dans un rôle d'un entrepreneur décomplexé, décontracté, qui lit les conseils du magazine GQ pour tout ce qui est de porter des chemises à motif. On le voit bien qu'il manipulera Batman et Superman pour pouvoir mettre ses plans à exécution. On notera aussi la présence d'étranges créatures. Des Cybermen envoyés par Vegeta ? Les patrouilleurs de Power Rangers ? Non, je pense que ce sont des paradémons. Et si c'est vrai, ce serait génial. J'ai fait mes recherches, merci Internet. Et les paradémons sont des envoyés de la planète Apocalypse, qui est la planète de Darkseid, l'un des plus grands méchants de l'univers DC Comics. Donc, pendant que Marvel prépare Thanos et Avengers Infinity War partie 1 et partie 2, la Warner Bros. préparerait Darkseid pour la Ligue des Justiciers. Et ça, ce serait génial. Mais bon, on peut mettre en doute cette hypothèse à cause d'un jouet. Celui-là, qui s'appelle Nightmare Batman, le cauchemar de Batman, et qui correspond à celui de cette séquence. Et si ces spéculations sont vraies, ça supposerait que cette séquence ne serait qu'un rêve. Ce qui mettrait fin à toutes mes spéculations, à tous mes rêves et à tous mes espoirs. Mais bon, j'ai le droit de spéculer. Il y en a plein qui spéculent, je spécule. Quand même. Et dernier point, qui fait taire tous les doutes, on connaît le véritable némésis du film. Avec ce cocon, on le devine. Majin Buu ? Bio Broly ? Non, 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 non. C'est Doomsday qui ressemble étrangement à Abomination dans l'incroyable Hulk. On sait donc qu'il est créé par Lex Luthor grâce au corps de Zod. Avec une machine qui ressemble à celle de Frankenstein. Et là, désappointement. Pourquoi avoir fait apparaître Doomsday dans la bande-annonce est une mauvaise idée. Mais déjà parce qu'on ne s'en doutait pas. On ne le savait même pas, tout était parfait. Sean Ray, un des artistes en charge des effets spéciaux du film, avait fait taire la rumeur en disant à un fan que Doomsday n'apparaîtrait pas. Les derniers jouets sortis auparavant brouillaient les pistes en laissant entendre que Lex Luthor serait le méchant final. Mais non, il a fallu tout dévoiler à la dernière bande-annonce 4 mois avant la sortie du film. Et pour le coup, moi je connais déjà le déroulement de tout le long métrage. Premier acte, Batman et Superman se rencontrent. Deuxième acte, ils se battent. Troisième acte, ils s'allient face à une menace qui les dépasse. Mais bon, certains disent qu'on en dévoile trop, d'autres pas assez. Faut savoir. Mais qu'importe. Quoi qu'il en soit, que la bande-annonce soit bien ou pas, qu'elle en dévoile trop ou pas assez, le 23 mars prochain, je serai devant la salle, deux heures avant la séance, pour pouvoir avoir la place du milieu. Et je ne serai pas le seul. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des spéculations, des avis ou d'autres choses à rajouter sur la bande-annonce, mettez vos commentaires en bas de la vidéo. Abonnez-vous aussi, ça fait toujours plaisir. Plus on est de fous et plus on déconnera. Je suis aussi présent dans l'interface d'interactions virtuelles, comme Facebook ou Twitter. Vous pouvez me poser des questions, vous pouvez me parler, je répondrai à toutes vos interventions. Et enfin, n'oubliez pas que la meilleure place au cinéma, c'est la place du milieu. Allez, ciao !